Musique Pêcherie des Vrisans a été créée par mon père en 1987. On a toujours été implanté à l'Octudie. On est arrivé avec mon frère, ça fait une vingtaine d'années, pour développer la société. Je faisais environ 1,5 million, 2 millions d'euros au-dessus d'affaires avec 7-8 salariés. Et donc actuellement, en 2015, on est à 25 salariés pour un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros suivant les années. Le fait d'avoir des ports et des quais et des criés proches des magasins de marée, c'est un atout. Parce que le poisson est débarqué directement sur les criés. Et nous, en fait, l'avantage, c'est de pouvoir avoir toujours du poisson devant sa porte, de façon à pouvoir travailler le plus facilement possible et en logistique, ce soit le plus facilement. L'activité principale, évidemment, c'est la transformation. Donc, filetage de poissons, découpe de la lotte, découpe de la raie, traille à façon. Voilà. Après, il y a deux types de clientèle. Il y a la clientèle, on va dire, qui prend une bonne partie du marché. Donc, 80% à l'heure actuelle, c'est environ l'AGMS, les grandes moyennes surfaces, qui représentent environ 80% du marché. Et après, ensuite, les 20%, ce sont les grossistes, restauration et poissonnier en France. Et sur ce marché-là, en fait, on appelle ça des marchés de niche sur lesquels Pêcherie-les-Brisans, en fait, travaille. Donc, on travaille directement avec des restaurants, directement avec des poissonniers et des grossistes qui travaillent justement avec ces clients-là aussi. Après, tout ce qui est grandes surfaces, GMS, on ne travaille pas du tout avec eux. C'est un choix pour l'instant qu'on a fait. Et après, on travaille, bien sûr, à l'export avec tous les pays, on va dire, limitrophes de la France. Donc, l'Espagne, l'Allemagne, la Suisse, la Belgique, j'en oublie peut-être. Donc, le matin, je fais les achats sous Pêcherie et après, une fois les achats sont finis, je m'occupe de l'atelier pour gérer les deux ateliers et tout ce qui est préparation de commande. On prépare chaque commande à façon suivant ce que le client désire. Donc, c'est vraiment des commandes bien précises avec une façon de préparer. Et on fait pratiquement à la demande pour la clientèle. Chacun connaît forcément tous les clients. Donc, chaque client a un petit peu sa possibilité de préparation. Savoir si c'est un client qui est, comment dire, assez exigeant sur la qualité. Donc, il faut faire très attention lors de la préparation. Donc, c'est vrai que ça demande un suivi de la part de tous les préparateurs de façon à qu'il puisse satisfaire le client pour ses commandes. On travaille surtout sur des poissons de belle qualité, de poissons nobles aussi, comme le Saint-Pierre, comme la Sole, comme la Lotte. Au niveau du couteau, au niveau de la préparation, c'est un vrai savoir-faire qui existe, qui est souvent mal valorisé. Ce savoir-faire mérite d'être plus valorisé. Et c'est ce qu'on attraîne aussi de rechercher au sein de l'entreprise pour justement montrer la vraie activité d'un magasin de marée qui est souvent oublié dans la chaîne, on va dire, de la filière mère.